C'est parti pour la correction de l'exercice 2, une histoire de reconnaissance. Parmi les fonctions ci-dessous, entourez celles qui sont linéaires. Alors, une fonction linéaire, c'est une fonction dont l'expression algébrique est de la forme α fois x. Donc, où l'expression algébrique, en fait, est de la forme 1 coefficient fois x. Première fonction, f1 de x égale 7x. 7x, c'est la même chose que 7 fois x. L'expression algébrique, ici, elle est bien de la forme 1 coefficient fois x. Donc, f1 de x, c'est une fonction linéaire. Fonction suivante, f2 de x égale x plus 4. Alors, pour cette fonction, l'expression algébrique n'est pas de la forme quelque chose fois x. Donc, cette deuxième fonction, ce n'est pas une fonction linéaire. Fonction suivante, f3 de x égale 0. Alors, 0, je peux l'écrire 0 fois x. Et c'est l'un des cas particuliers de fonction linéaire que tu as vu dans un encadré méthode sur la page d'avant. C'est, en fait, la fonction qu'on appelle la fonction nulle. Alors, celle-ci, c'est bien une fonction linéaire. Et, en fait, elle vaudra toujours 0, peu importe les valeurs de x que tu vas choisir. Fonction suivante, f4 de x égale x divisé par 3. Alors, il ne faut pas oublier que x divisé par 3, que divisé par 3, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc, divisé par 3, ça revient exactement à multiplier par un tiers. Du coup, ici, j'ai bien une expression algébrique qui est de la forme quelque chose fois x, un coefficient fois x. Donc, f4 de x, c'est bien aussi une fonction linéaire. Fonction suivante, f5 de x égale 4x moins 7. Alors, ici, l'expression algébrique, elle n'est pas de la forme alpha fois x. Donc, ce n'est pas une fonction linéaire. Tu verras dans quelques temps de quel type de fonction il s'agit. Ensuite, f6 de x égale moins 1,4x. Alors, ici, c'est bien de la forme alpha fois x, l'expression algébrique. Le coefficient, ici, il vaut moins 1,4. Donc, cette fonction-là, c'est une fonction linéaire. Fonction suivante, f7 de x égale 7 plus x moins 7. Si on cherche à réduire un petit peu, ici, les termes de l'expression algébrique, on s'aperçoit que 7 plus moins 7, ça s'annule. Et au final, il me reste x. Et x, que je peux écrire une fois x. L'expression algébrique, ici, elle est bien de la forme un coefficient fois x. Ici, mon coefficient, il vaut 1. C'est le deuxième cas particulier de fonction linéaire que tu as vu. C'est ce qu'on appelle la fonction identité. Donc, c'est bien une fonction linéaire. Fonction suivante, f8 de x égale moins x. Alors, ça, c'est aussi une fonction linéaire, puisque moins x, c'est exactement moins 1 fois x. Donc, ici, le coefficient devant mon x, c'est moins 1. Donc, j'ai bien une fonction linéaire. Fonction suivante, f9 de x égale 6. Alors, ça, ce n'est pas une fonction linéaire, puisque dans l'expression algébrique, je n'ai pas un coefficient fois x. Donc, ça, ce n'est pas une fonction linéaire. F 10 de x égale 2 fois x moins 3 plus 6. Alors là, pareil, je vais essayer quand même de développer et de réduire l'expression algébrique pour voir exactement ce qu'il me reste. Alors, j'obtiens 2 fois x qui fait 2x, plus 2x fois moins 3 qui fait moins 6, et plus 6. Bon, 2x moins 6 plus 6, la forme réduite, c'est 2x. 2x, j'ai bien une expression algébrique qui est de la forme un coefficient fois x. Donc, f10 de x, c'est bien aussi une fonction linéaire. Fonction suivante, f11 de x égale moins 7x sur 2. Moins 7x sur 2, je peux l'écrire moins 7 demi fois x, c'est la même chose. L'expression algébrique, elle est bien de la forme un coefficient fois x. Donc, f11 de x, c'est bien aussi une fonction linéaire. Et enfin, dernière fonction, f12 de x égale x moins 1 cinquième. L'expression algébrique ici n'est pas de la forme un coefficient fois x. Donc, cette fonction, ce n'est pas une fonction linéaire. Et voilà, c'est terminé pour l'exercice.